Ça va ? Bien ? T'as bien ? Oui. Ça va ? Oui. T'es pas au refout ? Ça va. Non t'es pas. Ah ouais c'est ça. King, king, king. C'est dévage. Ah on en va. On en va ? Et bienvenue dans la quotidienne les artistes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous n'avez pas trop froid. Il fait combien mon gars Clément aujourd'hui ? Moins 8. Ouf ! Bon en attendant, ça prépare l'euro du côté des joueuses de l'équipe de France à Clairefontaine. Alors il y a deux semaines, les gars avaient reçu des enfants pour une journée d'entraînement. Même concept hier avec les joueuses de Corinne Diacre. Alors souvenez-vous, il y a deux semaines, les gars, ils avaient reçu que des futurs ballons d'or. C'est qui le champion ? C'est moi. Avec un crinque. Marcus, avec un crinque. Retenez bien. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et hier, ça disait quoi du coup ? Elle a 8 ans, elle est milieu central. Et elle va percer. Allez, on va, c'est la fin. C'est un futur agent. Bon, en tout cas, après-midi de rêve pour ces enfants qui ont pu fouler les pelouses du centre d'entraînement quand même des joueurs et des joueuses de l'équipe de France. Et qui deviendront tous donc professionnels. La Ligue 1, selon nos confrères de l'équipe, le Paris Saint-Germain serait passé à l'action. Ouais, pour Christophe Galtier. On rappelle que l'ancien coach du LOSC est sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2024. Mais la direction des Aiglons ne s'opposera pas à son départ. Voilà. Le quotidien affirme par ailleurs qu'il fait partie des priorités de Luis Campos pour succéder à Mauricio Pochettino. Les négociations auraient donc commencé. Pour faire venir Galtier au PSG, petite question du jour. Est-ce qu'il aurait les épaules ? Voilà. Pour être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. Assez solide ou pas, vous nous dites ce que vous en pensez. On en reparle lundi. Pas vrai ? C'est vrai. Et en parlant du PSG, Leonardo s'est confié dans un entretien, toujours chez nos confrères de l'équipe. L'heure de faire le bilan pour le Brésilien, qui a été remercié au soir de la dernière journée. Qui n'est pas amer envers son ancien club. Concernant les rumeurs, affirmant que la prolongation de Kylian Mbappé était conditionnée à son départ. Voici ce qu'il dit, Leonardo. On ne m'a pas dit ça, mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la Ligue 1. Et sur son bilan, concernant son passage en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain, son deuxième passage, voici ce qu'il dit, Leonardo. Quand je dresse mon bilan de 3 ans, je vois une finale de C1, une demi-finale, le dixième titre de champion. Sept trophées nationaux et je rajoute Messi. Voilà. Allez, football vrai, le ballon, comme tous les jours dans la quotidienne, on démarre avec Roger Biedès. Vous ne le connaissez pas, il joue Corinthians. C'était sur la pelouse de l'Atletico, un coup franc incroyable. Et une pensée pour les joueuses de la Belgique qui ont pris le bouillon face à l'Angleterre. Hier, une défaite 3-0 pour les Belges avec un CSC pour commencer. Pas de chance. Une jolie reprise en Lucarne. Voilà, pour continuer. Et avec, pour terminer, un deuxième CSC de la gardienne belge. Cette fois-ci, ce n'était pas leur soirée, clairement. Et solide, les Anglaises, en vue de l'Euro. Et Sadio Mane, comment va Sadio Mane ? Eh bien, il va bien. Il est en vacances au Sénégal, le joueur de Liverpool. Et il n'a pas oublié d'où il vient. Il est allé faire un petit tour dans son village d'enfance, Bambali, pour participer à un match de foot. Bon, dans des conditions météo plus que compliquées. Et après la saison qu'il vient de passer, il faut vraiment avoir un grand cœur pour rechausser les crampons pendant les vacances. Mais bon, c'est ça, Joe Mane. Elle a dit Jufo, si tenais, était présent. Et au rayon Mercato, selon Sky Sport, aujourd'hui, le Bayern va s'aligner sur le prix demandé par Liverpool. Le prix demandé par Liverpool, c'est 50 millions d'euros. Voilà, on rappelle que Mane est décidé à quitter les Reds pour rejoindre l'Allemagne. Le dénouement pourrait arriver très prochainement. Et ça pourrait aussi faciliter le départ d'un certain Robert Lewandowski, qui, lui, n'a plus qu'un objectif dans la vie, jouer au Barça. Et ne manquez pas, ce dimanche, dans Téléfoot, le dernier Téléfoot de la saison. Programme exceptionnel. Pour commencer, on va fêter les 50 ans de Zinedine Zidane avec un document magnifique consacré à l'ancienne vedette de l'équipe de France. Il aura 50 ans le 23 juin prochain. Des anciens coéquipiers, des amis. Et Zidane se sont succédés devant les caméras de Téléfoot pour revenir sur les moments forts de la carrière du champion du monde 98. C'est Yacine Enfawi qui est en train de concocter ça. Et ça s'annonce grandiose. Et en parlant d'anniversaire, Jean-Michel Aulas fête cette semaine ses 35 ans à la tête de l'Olympique lyonnais. Et on reviendra aussi en image et avec lui sur ses 35 ans à la tête de l'OL. Les moments forts, ses succès, mais aussi ses blessures. Jean-Michel Aulas n'élude aucun sujet au micro de Jordan Olivier. Extrait. 35 ans. J'espère que vous allez rester 35 ans de plus. C'est plus qu'émouvant. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Les amis, passez un excellent week-end. On se quitte comme chaque jour en images et en musique. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501